Bonjour à tous mesdames et messieurs bon on est de retour sur destiny 2 et cette fois ci on va aller dans l'enclave mesdames et messieurs parce que quand même on avait trouvé un truc bizarre qui ressemblait à une arme dans le vaisseau de Savatoun ce serait dommage de pas s'en servir Oui c'est l'endroit où on était avant c'était l'endroit où on était au début du jeu bien sûr donc bon cet endroit est bizarre et d'ailleurs je trouve que c'est incroyablement stylé la manière dont ils ont fait ce pari moi ça Incroyable Incroyable vraiment Ils ont dû bosser tellement de temps pour aucune raison pour faire ça Oh putain même le fil a une hitbox bref ok Après ça doit certainement être une animation qui boucle mais C'est quand même stylé est-ce que ça va être une cinématique ou pas je me souviens un peu lui tiens Le film C'est incroyable d'ailleurs parce que je viens de me rendre compte d'un truc maintenant que je vois tout ça, c'est que la raison pour laquelle on a vu le vaisseau de Savatoun arriver dès la première mission et n'est pas donné après la fin de l'extension, ce qui est assez incroyable maintenant que j'y pense bref alors approchons ah oui c'est ça ok donc on est dans l'enclave alors l'enclave qu'est ce que c'est du coup c'est la nouvelle manière dans Destiny de crafter des armes basiquement c'est comme ça qu'on va crafter les armes à partir de maintenant, c'est pas, enfin si je me doute bien que on peut aller dans la collection, dans les armes, oh tiens je le veux bon là j'ai pas les matrices mais oh je veux cette arme là, je vais faire un clic gauche maintenu et puis je vais l'obtenir quoi, bon là je le veux pas parce que j'ai pas de matrice mais ça c'est des attributs aléatoires mais là voilà par exemple ces armes sunset dont je n'ai rien à foutre, je peux les réacquérir, je peux les recrafter et j'utiliserai bon c'est un ancien objet comme ils disent bon la limite de puissance c'est 1060 il est à 1350 parce que c'est la limite de l'extension mais voilà vous avez compris quoi on est pas sur un truc assez pareil je peux pas ouais bon bref du coup voilà mais maintenant on a aussi ça du coup et en fait il y a tout un système donc de une surcouche en gros qui a été ajouté au jeu en termes de gameplay qui fait que maintenant les armes que l'on façonne grâce à l'enclave comme par exemple puisqu'on va crafter ici qui est notre première arme de type glaive ce sont des armes qui vont avoir des éléments particuliers on va voir tout de suite donc déjà on commence oui déjà on commence par crafter en gros l'intrinsèque comme il l'appelle basiquement c'est l'équivalent de ça voilà ça exactement c'est ça mais sur l'arme que vous voulez basiquement vous allez avoir une arme que vous voulez crafter et vous allez pouvoir en choisir un petit peu ses attributs intrinsèques comme ils disent et ça veut dire généralement ici par exemple 10 de maniement 10 de portée 10 de rechargement ce qui fait que ça va la différencier des autres armes qui sont pareilles basiquement donc là par exemple là on a tout de suite bon là c'est celle de base donc c'est aussi ah oui c'est aussi pour nous dire parce que bien sûr c'est un peu le voilà c'est un glaive adaptatif donc c'est aussi la posture c'est aussi le dans ce qui concerne les épées par exemple j'ai pas d'épées c'est le comportement de cette dernière c'est à dire par exemple là on a cette épée là qui a une armature adaptative où on lance un uppercut sur le clic droit ça c'est une armature d'attaque où je lance une attaque de type écrasement quand je fais un clic droit et ça c'est une épée avec une armature adaptative non pas du jeu c'est pas la bonne excusez moi c'était alors la même chose mais différente voilà c'est ça celle là armature à vortex voilà et que je fais un clic droit c'est une attaque de type tourbillon puissante basiquement bon là c'est pareil sauf que c'est un glaive on imagine qu'il y a potentiellement moyen d'avoir des glaives qui se comportent différemment c'est pas forcément le cas pour l'instant bon ça fait une semaine que l'extension est sortie il y a trois glaives qu'on connaît qui sont des exotiques propres à chaque classe qu'on peut pas encore avoir donc on sait pas trop s'il y aura des comportements différents mais pour l'instant pour le glaive que tout le monde a c'est à dire l'énigme et ben c'est le seul comportement qu'on a et ensuite on va choisir les attributs de l'arme c'est à dire basiquement les attributs qui vont donner uniquement des stats les attributs qui vont avoir des effets passifs non ça c'est oui ça c'est des stats aussi mais ça les effets passifs exactement par exemple celle là bloquer les dégâts avec vos boucliers augmentent la vitesse de l'assement jusqu'à ce qu'on abaisse notre bouclier et chargeur mortel rechargé après un frag augmente les dégâts infligés basiquement comme ça et ça c'est pareil en gros donc nous on va crafter une arme avec si on augmentait genre full bouclier par exemple on va faire ça ouais on va mettre ça de toute façon et bon les deux les deux sont sur un frag donc on va mettre ça plutôt parce que c'est régénération et que ça augmente la survivabilité et ça c'est un emplacement de memento alors les memento donc c'est des objets uniques optionnel qui entre des objets cosmétiques et des trackers et on obtient des memento en terminant des activités à difficulté élevé pour l'instant j'en ai pas eu donc je sais pas comment ça marche mais voilà en gros c'est ça et là on va pouvoir finaliser la création et façonner l'arme alors tous les tout ce qu'on vient de voir là les changements qu'on fait normalement ça coûte des ressources sauf que là bon c'est le premier créateur donc on va nous le donner et hop on finalise la création et on a notre arme façonner tout ça tranquille l'énigme qui est là et qui a ce petit symbole ici en bas à gauche alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que l'arme est niveau 1 actuellement et qu'elle peut augmenter de niveau augmenter de niveau ça va faire quoi voilà ça va débloquer des cadres de meilleure qualité et un plus grand choix d'attribuer à la relique du monde du trône et là bon ça c'est un mode d'un emplacement de mode d'armes par exemple je peux dire voilà ça celui là c'est hop j'ai un chiffre des légumes supplémentaires contre les puissants ou j'améliore la précision la vitesse de préparation d'utileur sans viser ou alors ouais des trucs comme ça changer d'armes est plus rapide après avoir été des chargeurs je croyais qu'on avait là en fait c'est bizarre parce qu'ils ont mis un mode ils ont mis un mode pour pour passer en automatique basiquement et en fait c'est bizarre parce que je trouve ça bizarre qu'elle soit pas ils n'ont pas présent sur tous les toutes les armes en fait basiquement bref c'est un métro style et by the way regardez moi ce shadé là cette arme sorti du fin fond du cul des enfers et après bon il y a d'autres trucs bien sûr ça c'est les couleurs de l'arène c'est le revêtement de la saison enfin de l'extension le revêtement qui est les couleurs de l'armure de l'extension ouais moi ça là incroyable alors après comme c'est une arme de type abyssal parce que ils font pas les choses à moitié chez bungee comme on fait un rework abyssal le premier glaive ça doit être un glaive abyssal oh putain de merde ah ouais celle là elle est bien quand même celle là est plutôt bien en fait j'ai trouvé un autre truc violet qui soit pas pareil que celle que le revêtement que j'ai dans mon dans ma classe de base qui est l'arcaniste oh putain c'est peut-être un peu trop ouais non je voulais pas faire ça mais bref c'est rapide hein donc les armes c'est rapide par rapport aux armures bon allez on va prendre ça et du coup si à la place de cette merde on prend l'énigme voilà et ben on a une super arme de type glaive et du coup intéressant parce que du coup d'ailleurs on peut la refaçonner bon là elle est équipée donc je peux pas la toucher mais tac là si je veux je peux changer ce truc là sauf que ça va me donner de demander de l'énigme en neutre et obtenu lorsque j'augmente le niveau les les armes Oui des armes qui peuvent être augmentées basiquement ou alors lorsque je termine des résonances mais ça il faudra que j'en parle plus tard parce que les résonances on n'a pas on n'a pas encore ensuite il faut parler de ça je crois C'est quoi la quête maintenant ? Ah oui parce que maintenant il y a aussi la quête de la saison mais ça c'est plus tard Ouais le goût faut à côté de la relique donc c'est ça Voilà la relique vous pouvez maintenant façonner et refaçonner des armes grâce à la relique sur Mars L'activation de la relique a réveillé des armes résonantes dans tout le système utilisez des armes avec la résonance de soutenances afin de récupérer sur elles des matériaux résonants les matériaux résonants servent à améliorer vos armes façonnées ou bien en créer de nouvelles Avec ces nouvelles informations retournez voir avec moi dans la clave de Mars Ok Où est-ce que j'ai ça moi ? Ah oui c'est parce que Alors du coup bon ça reste moins fort que celles que j'ai mais vous avez compris D'ailleurs tiens on va utiliser On peut utiliser ça d'ailleurs par exemple Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que c'est intéressant ? Viser rapide ? Non c'est de la merde en fait Ouf ! Et là hop on se retrouve avec un glaive Ou une glaive Un glaive Qui va nous aider dans nos aventures C'est d'ailleurs le premier type de glaive Quelque chose ? Mais je ne sais pas quoi Et j'ignore ce que ça vous a fait Rien de grave j'espère Merci pour m'interrompre c'est pour dire ça Bref C'est la première fois qu'on a une arme de type glaive What the fuck ? Ah oui non ça c'était pour avant Ouais c'était pour avant mon extension Ouais c'est Ça je reprends Ça je reprends Bon le reste ça m'a l'air moitié dégueulasse Donc on va pas s'en occuper tout de suite ça Je l'ai déjà fait attendre suffisamment de temps On va aller voir Ycoura Ah J'étais là à me plaindre parce que nous avions désormais Deux mystères à résoudre Et vous débarquez avec toutes vos découvertes Ainsi La relique a donné un plan complet A partir d'un seul fragment Presque comme si vous fourniez cette arme Sur son propre souvenir Ce qui coïncide avec les distorsions sur la planète Et ouvre des blessures où le passé saigne dans le présent Curieusement la relique manipule le temps Avec le bon conducteur bien sûr Que Savatoun possédait Mais pouvait-elle utiliser la relique ? Et dans quel but ? Les questions continuent de s'accumuler Les réponses semblent enfouies dans le monde du trône de Savatoun Quelqu'un doit y entrer Et les déterrer Gardien Que diriez-vous de travailler avec les clandestins ? Bah pourquoi pas mais j'attends de les voir quoi Mais bref Ikora est intrigué par votre découverte La relique est capable de façonner des objets En fonction de souvenirs Elle pense qu'il y a d'autres choses à découvrir sur cet appareil Mais la menace de Savatoun reste la priorité Ikora vous demande de chercher des réponses Dans le monde du trône de la reine sorcière Terminez la mission L'enquête dans le monde du trône Alors voilà Alors après Derrière Bon Il nous dit En fait Lol Ikora a appris de la bouche de Savatoun Qu'une réunion allait se tenir Dans le rangard de la tour Avec l'impératrice Kayatel Un objet accompagné à le message Une lance étrange D'origine Kabbal Ikora vous remet la lance Mais vous rappelle Cependant Qu'il est d'une importance critique Pour la mission De commencer par le monde du trône Avant d'aller voir Savatoun Terminez la mission L'enquête pour continuer la campagne La reine sorcière Voilà Ça c'est pour la saison De la reine incarnée Qui est complètement différente De l'extension C'est juste que moi Comme j'ai acheté les deux En même temps avec le pack Bah j'ai les deux en même temps Basiquement Donc Je vais acquérir ça Et on va pas l'utiliser En gros Voilà Terminez l'enquête d'Ikora Dans le cadre de la campagne La reine sorcière La mission de l'enquête Peut être lancée depuis longtemps Voilà Donc très bien Et du coup derrière C'est là bas Ok c'est là Parfait Nous Donc on est censé Et tout le monde ici Est censé commencer Par cette campagne Avant de commencer Par la saison En gros Et on va continuer En légendaire bien sûr Ouais normalement Je ne crois pas Qu'il y a de Des fichiers suppléantaires Bon Qu'est-ce que je pourrais dire D'autre Finalement Ah oui C'est ça d'ailleurs Mais bon Ça on va peut-être On va peut-être C'est plein de mods D'artefacts Que je sais pas trop Comment utiliser maintenant Surtout pas avec le chasseur Donc je vais attendre Éris dit que les mondes du trône Sont des royaumes de pensée Construits selon les désirs De leur créateur Je suppose que Savatoun Voulait un monde du trône Fait de lumière Tout ici en est imprégné Ce que je trouve étrange C'est qu'elle est vulnérable Ici Pourquoi nous laisser entrer Nous devons découvrir Comment elle a volé la lumière Fait de lumière Une shot Ok J'essaye 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 Mais vous savez J'ai besoin de Limit test Je sais pas trop Comment ça marche Avec ça Donc ça c'est un chevalier Porteur de lumière C'est ça Ah il m'a eu une shot Ok Très bien Hop On limite test On limite test C'est le but Salut toi Ok Bon J'aime bien quand il se retourne Il est où du coup Ok J'ai pas vu la grenade J'ai failli me tuer Je m'en fous Voilà Coucou Il est mort Ouais maintenant J'ai plus aucun scrupule Passons C'est qui C'est qui lui C'est qui lui ? Qui est-ce ? Eh ben ça vous concerne pas directement l'ami Enfin je veux dire Sortez vite d'ici avant que ça va tourner ses spires illuminés vous repèrent Est-ce que vous êtes avec la Vanguard Allo ? Nous l'avons perdu Je peux quand même tracer le signal Toute piste est bonne à prendre Quand on en a aucune Ouais bon ok Euh Vous avez vu ce roleplay là Incroyable Décidément J'impressionne moi même Putain Ah putain C'est drôle Alors ça pour le coup je savais pas encore Bon ça va me tuer mais je m'en fous Je viens d'apprendre pour le coup que le bouclier peut également bloquer les coups en mêlée Donc ça c'est cool Je sais pas pourquoi je me suis dit que c'est que la distance On dirait que vous avez créé ces plateformes à partir de rien Alors par exemple pour le coup ça j'avais pas vu à l'époque Alors on sait toujours pas comment péter ses failles d'ailleurs je sais Je se dis on mais en fait si ça se trouve ça a déjà été trouvé mais moi je sais toujours pas pour le coup J'essayais pas mal de trucs C'est un bon screenshot ça C'est un bon screenshot là Encore mieux Excusez moi Attention Incroyable Ça c'est le technique de changement d'armes pour le screenshot Tiens tiens Bon faut voir là Y'a des gens là sinon Mais c'était putain un merde je me suis perdu Putain Bah c'est pas par là c'est pas par là Euh c'est à droite C'est à droite C'est à droite Ok Oh de la souvenance Avec des esclaves Y'a la statue qui nous dit où aller regardez Ça là haut Je crois que c'est la porte de sortie Il faut juste trouver comment monter Ah merde Il détecte encore de l'énergie psychique à proximité Elle pourrait nous aider à trouver une sortie Ok donc là comme vous pouvez le voir on a rien du tout Rien du tout Ah oui tiens intéressant sur ces statues regardez Les trous dans la statue Ce sont vraiment des trous dans le modèle 3D en fait Alors là on le voit pas très bien Mais en fait ce qui se passe c'est qu'on voit pas le derrière de la statue Parce que les normales en gros Une face d'un objet 3D ne se voit que d'un côté en gros Et du coup comme on voit le derrière de la face C'est comme si on voyait rien Et du coup ça nous fait passer à travers Mais bref Ok Ok Heureusement la statue nous dit où aller Regardez là Trop sympatoche Ok Yeah Oh Fuck Ouais bon je n'étais pas censé utiliser tout ça Franchement dès que j'ai une arme légendaire En termes de casque On met fou moult munitions de mitrailleuse Comme ça on n'en manque jamais Et puis des secondes quoi Ah tiens celui-là il a l'air un peu différent Vraiment bizarre Regardez l'intérieur des yeux c'est vraiment bizarre Comment ça se passe au niveau du shader Genre il y a un trou où l'ombre est divisée en deux C'est vraiment particulier Alors je ne sais pas si ça se voit en 720p Mais ouais ça a l'air de se voir Bref En tout cas c'est bizarre parce que pour un temple Où une montre du trône basée sur la lumière Là il n'y a pas beaucoup de lumière Ah Ah putain ils sont derrière aussi Je crois que c'était vraiment un acolyte derrière Mais en fait non C'était ça que j'ai pris pour un acolyte Parce que j'ai une vision périphérique bizarre des fois Bon ça arrive Ah on retrouve ces fameux vitraux Vitraux vivants Un petit peu yeux de Sauron Intéressant intéressant Et là on se retrouve dans cet magnifique endroit Avec cette musique Et du clavecin Non désolé je fais des plans panoramiques pour les gens Parce que quand même L'endroit est magnifique Putain de merde Non parce que J'ai couru la tête dans le guidon Pendant toute l'extension Et en plus derrière Pour partir sur le monde du trône Difficile de dire si cette pyramide est réelle Ou si c'est une illusion Ça va tout dans un contrôle total De ce que nous voyons ici Ouais il parle de cette pyramide là-bas C'est effectivement le même genre de pyramide Que l'on voit sur Europe Du coup ouais ça c'est un peu bizarre Parce qu'en plus elle a l'air en ruine à moitié Bon alors c'est un peu vide Vous allez me dire Comme monde du trône Mais si on part du principe Que c'est une représentation Où c'est façonné par l'esprit de Savatoun Et que c'est pas vraiment Un véritable endroit qui existe En tout cas pas autant que ça C'est un truc Une sorte de frontière Entre la réalité Et l'esprit de Savatoun Basiquement C'est normal qu'il n'y ait pas autant de gardes Que ça du coup J'aurais amené quelques gardes Pour protéger l'endroit Qui est façonné par son esprit Mais bon Je me doute bien Que ça doit pas être Le Ah bonjour Ça va Ça doit pas être L'objectif principal Fuck Ouais je me suis enfui Mais un peu tard Oh non Grand portail Let's go Alors c'est où ? Je vais appuyer sur table Mesdames et messieurs Désolées Des fois Ouais bon Alors lui Il a une utilité particulière C'est pas comme si Non mais son utilité Elle viendra plus tard Je crois On commence à me jeter des fleurs Avec du feu dedans Réché Alors je sais vraiment Alors j'ai vraiment Énormément envie De faire la blague Du papillon de lumière A chaque épisode Mais ce sont vraiment des mythes Oh fuck Il m'a rien vu Il a rien vu Il a rien vu Mais comment il fait ? Il a wave dash Je le déteste Il a wave dash Bah génial Bien voyage à lui En tout cas Ah bah là c'est sûr Que c'est difficile à prévoir Putain On s'amuse D'ailleurs il n'y a pas de bannière Pour ce truc Ce qui est un peu bizarre Alors qu'il y a une réparation limitée Aïe j'ai pas les munitions Putain Qu'est-ce que vous avez fait ? Ah vous avez déclenché l'alarme La ruche va pas vous lâcher Une discrétion dans tout ça Hein ? Laissez d'ouvrir le portail Bon bah essayez juste de rester en vie Ok ? Une fois le portail ouvert Foncez Et qu'est-ce qu'il se passe ? Avec la mythe Ouais alors après bon Si je pouvais avoir Des munitions quoi De préférence Parce que là l'invisibilité Elle sert pas à grand chose Bon ça sert à rien d'utiliser le reste Euh Paf Oh fuck Ok laissez moi tranquille pitié Ok Au revoir Au revoir à tous Ce fut un plaisir Pitié au secours Ils arrivent Non ils arrivent pas de fou en fait Entre nous Je ne crois pas que ce type A qui on parlait Travaille pour l'avant-garde Il pourrait s'agir D'un agent des clandestins Travaillant en solo D'un gardien perdu Ou de savatoun Qui masque sa voix Toute piste est bonne à prendre Alors je trouve ça un peu bizarre En fait c'est un des clichés bizarres Qu'il y a dans le jeu vidéo Ou dans tout type de narration C'est qu'en fait La plupart du temps Quand un protagoniste Ou un personnage Principal secondaire Ami du héros Ou du protagoniste Fait des suggestions Sur la nature de quelqu'un C'est toujours 100% de mauvaise réponse Il peut pas Genre Avoir plusieurs possibilités Dont une d'elles Qui peut s'avérer juste Et en fait Je trouve que ça Un peu bizarre Qu'est-ce qu'il faut ici Quelqu'un leur a forcément Donné l'ordre Il pourrait genre Sans faire exprès Genre tomber sur la bonne solution Sans faire exprès C'est ça que je trouve bizarre Pourquoi est-ce que là Il se trompe Il se trompe Tout le temps Alors qu'il pourrait dire La bonne chose Sans faire exprès Mais pas être 100% Genre sûr Il est mort J'attendais pas moi Ok Bon ouais Le super Le super des chasseurs De toute façon Les chasseurs sont pétés En général De toute façon De manière générale Les chasseurs sont pétés maintenant Désolé de commencer A parler de méta Et surtout En tant qu'arcaniste Bien sûr Mais C'est toujours le C'est toujours l'hôpital Qui sous la charité Bien sûr En fait Ils ont fait Plusieurs changements Bon Le changement Sur le truc abyssal On verra plus tard Mais là J'avoue que En termes de PVE J'ai des doutes Après ça va Là j'ai pas d'exotique Donc C'est compliqué Mais c'est vrai que C'est moins Indépendant On va dire Vous voyez On aide Fuck On va aider L'infâme A péter La gueule Du mec De la ruche Parce que C'est le mec Le plus fort Des trois Ou le deuxième Le plus fort Des trois Quand il y a Une impasse mexicaine Toujours aider Les mecs Moins forts A taper Le mec plus fort Comme ça Il y a moins De concurrence Quand on est en V1 Ok c'est type A Ok Bon c'est tout Ah non il faut des gardes Ah c'est lui C'est lui C'est lui qu'on cherche On l'a trouvé Ou plutôt Ouais comme on dirait Il m'a trouvé quoi Oh les dégâts Oh les dégâts Oh la précision Oh la précision Oh le CSGO Oh la Negev Eh bah putain Où ça Ah oui là Oh bah putain Bonne journée madame Oh putain de merde Elle fait mal je crois Alors c'est celle Que je trouve le plus chiant Bah parce qu'elle vole Lol Personnellement Je sais que les gens Sont en mode Non c'est le chasseur Et one shot Non c'est l'autre Parce que machin Mais elle me fait juste Chier tout le temps Déjà parce qu'elle vole Au secours Elle est déjà là bas Je meurs là ou pas Salut Euh Hein Ok donc là Il y a moult gardes Comme on voit Salut Ok Bonjour messieurs Si on pouvait Genre réunir Oh putain de merde Ok On va réunir Les trois ensemble Là il y en a un là Là il y en a un là Et je crois Qu'il y en a que deux Et que le dernier C'est le C'est la La meuf de la rue Ok donc là Ils sont deux là Ils sont presque rapprochés Et la meuf de la ruche Elle en a juste rien à foutre Apparemment Il me touche là Ah oui Oh putain c'est chaud C'est chaud ça brûle en fait Elle est où la meuf de la ruche Elle fait des crêpes Elle arrive Elle est derrière Elle est derrière Elle est derrière On attend qu'elle arrive Moi j'attends Moi je peux attendre très longtemps Attention un peu là Cher Cher Ok Ils avancent ou Ils s'en foutent Bon on va tester un truc Ok donc ça Ça fait un Ok Ça va ça va Super plutôt intéressant Ma foi Et toi viens là Viens petit piquant Voilà Où est-ce qu'il est Il est parti Ah il est là-bas Non Ça c'est pas lui Là lui il est là Alors bah parfait Alors là parfait Bah continue S'il te plaît Te gêne pas Oh les gongs Ah j'ai pas tué Fuck Viens là qu'on se tape On se la donne Ok On s'est pas donné Très longtemps Pour être honnête Bon maintenant Bah il reste Ouais Il reste le plus chiant Bonjour madame Je shield Je shield Je shield Ok Ah putain Alors est-ce que vous pensez Qu'avec ces 4 balles Ah Non mais ça va C'est bon Elles volent pas très Elles volent pas tellement Ouais c'est parfait Ça Ok Bon là on la bat Avec Avec J'te glaive Ok Ok Bon Bon ok bonjour attend y'a pas la mythe là quelque part cher pas de munitions lourdes je vais me faire foutre ok parfait parfait reste là tu peux t'avancer un peu s'il te plaît elle est régène non mais vous vous foutez de ma gueule non mais je sais que c'est logique mais putain au secours on sait qu'elle avait ah bon on avance ah pas de fourmi mais on avance ok un dernier pour la route avant qu'on commence à suivre du cul pour cette exacte raison d'ailleurs c'est bon on l'a pas vu ok on avance on avance tel l'avant-garde c'est bon on s'en sort on s'en sort ah oui c'est vrai qu'après il faut recharger dans la vie viens là viens là et partie de l'autre côté tiens oh putain alors là super contre super tu vas voir let's go et oui bah après le truc c'est que le voyageur a pas dit directement au spectre les gars aller vers les aller vers les humains quoi du coup bon est-ce que tu peux vraiment en vouloir aux gens d'avoir choisi la ruche oui mais est-ce que tu peux vraiment en vouloir aux gens de de s'être trompé oui mais est-ce que tu peux non bon écoute des fois merde est-ce qu'il y a des munitions de mitrailleuse là que oui c'est ça parfait on continue du coup hop donc là on est dehors enfin on est pas dehors de le mont du trône mais voilà on est dehors du château quoi et on voilà on est dans le territoire de la meilleure skybox de tous les temps basiquement et ouais ouais de l'extérieur level designer c'est où que je veux aller ah c'est bien là c'est bien ça me semble vous c'est vous qui nous avez amené ici hé hé on se calme ok laissez moi m'expliquer laissez moi m'expliquer mission terminée ok ah ouais ça me repop au même endroit ok bon logistiquement bizarre le monde du trône le monde du trône alors finch regardez et oui pourquoi il y a un cadavre de la ruche ici on va voir hé je dis toujours qu'il faut briser la glace avant de s'y mettre ce tas de cendres et d'os et ben c'était mon vous savez quoi vous en faites pas ce qui est sûr c'est que nous les spectres errants on a rejoint la ruche pour donner un sens à notre vie mais l'impression de groupe c'est pas qu'une légende et puis c'est ce qu'aurait voulu le voyageur puis la ruche a tué les gardiens avec la lumière et on s'est mis à douter de sa volonté je vais vous dire j'y crois pas plus maintenant la reine sorcière manigance quelque chose et peut-être qu'ensemble on pourra tirer cette affaire au clair il y a un vieux temple de la ruche qui renferme les secrets de Sabatoun c'est tout ce que je sais quoi ? et pourquoi ? ben ça c'est à vous de voir ok quand vous y serez contactez moi seulement sur canaux privés oh j'ai failli oublier je m'appelle Finch c'est à l'honneur de de vous rencontrer Finch le spectre rebelle de la ruche pense que cette dernière ne mérite pas la lumière il propose de collaborer avec vous pour découvrir le plan de Sabatoun et il vous donne une dernière piste une première piste excusez-moi un temple de la ruche caché dans un sombre recoin putain j'arrive pas à parler du monde du trône terminez la mission les spectres dans le monde du trône bon euh ok ok d'accord ah c'est marrant ça vous avez trouvé de l'information recherchée par Ikora vous pouvez maintenant choisir de continuer à affronter Sabatoun nous bien aller voir l'avant-garde et l'impératrice ok donc ça y est on a c'est le moment où la mission en fait comment dire où le la saison et l'extension se s'enlèvent finalement divergent mais du coup je me pose la question de comment ça se passe quand tu comment dire quand t'achètes pas l'extension je suppose que tu peux t'es obligé de faire cette quête peu importe si t'as acheté l'extension ou pas peut-être c'est peut-être pour ça et que là à ce moment là on nous dit lol si tu veux continuer fais l'extension lol lol mais bref ça c'est quoi ça ? ah oui ça c'est ok ça il faut des quêtes il faut production de la quête ok et ça aussi pareil ok mais par contre on a des on a des full et veritas on a des bots veritas on a mis 512 là ici bon les deux sont chums quoi en gros mais on a notre notre premier équipement de la saison basiquement 13 secondes donc cool et bon après là on a quoi ? on a ça bon et on est on est sur des équipements légendaires maintenant c'est cool bon on a toujours voilà on ressemble à rien quoi mais voilà on va mettre le revêtement de la saison vu que je l'ai enfin de l'extension vu que je l'ai du coup on a vraiment l'air d'être dans l'extension quoi ah oui alors oui alors ça alors bon alors vous voyez cette personne là elle dispose d'un revêtement qui bug en gros du coup c'est pour ça qu'elle a ce truc là bizarre ok bon pas censé marcher comme ça quoi en gros il faut faire quoi toi quoi t'as un faut que je fasse encore un truc toi ah oui non en fait je peux récupérer le truc mais techniquement comme il compte pas le fait que je peux pas les récupérer il pense que je peux ok d'accord très bien et là c'est une autre mission ok on va s'arrêter là on est à 44 minutes 50 c'est déjà pas mal là ouais on va on va rentrer dans le lard de l'extension basiquement donc je pense que c'est le bon moment pour s'arrêter il y a toujours les gens qui font chier là bref du coup c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert tout ça vous abonnez à la chaîne moi je vous donne dans une prochaine vidéo ciao tout le monde c'est la fin de cette vidéo – Sous-titrage FR 2021